Musique Le président de la République honoraire, Joseph Kabila, a eu à faire valider hier, jeudi 25 janvier, sa proposition de sujet de thèse au cours d'une séance scientifique contradictoire face à un corps professionnel extérieur composé des deux professeurs visiteurs qui ont discuté avec lui. C'était dans le cadre de la poursuite de sa thèse de doctorat en relations internationales à l'université de Johannesburg. Son travail est intitulé « Les implications de la rivalité États-Unis, Chine, Russie et leurs implications ». Bien qu'étant invité, Joseph Kabila n'a pas pu se présenter à la cérémonie de prestation des serments de Félix Zegedi pour raison d'études. Selon son entourage, au cours d'une conférence de presse, la COEL entend des commissions électorales de la MOUCA du 25 janvier. Cette plateforme électorale qui a bâti campagne et soutenu Martin Faylou relève ce qui suit. « Nous rejetons les résultats de ce simulacre d'élection à tous les niveaux. Si l'organisateur des élections devient le premier à violer la loi, qu'elle devrait protéger, il se pose inéluctablement, un problème d'hommes, de valeurs et surtout de l'existence de l'État. » La COEL s'inscrit en faux contre tout tendance à vouloir minimiser cette fabrication de résultats et à faire croire que les irrégularités, la faute planifiée par la CENI, n'ont pas entaché la crédibilité de tous les scrutins. En définitive, elle indique que la crise de légitimité persiste en ADC et nous demandons aux élites congolaises de sortir de leur torpeur et de prendre conscience que le pays court un grand danger en dislocation. Après PCR, pacte pour un Congo retrouvé, Devital Kaméria et compagnie, Samaloukonde est également mis en place la DAB dynamique agissant et bâtissant. Le Kambembaïbati dénonce un chantage et une rébellion au sein de l'Union sacrée par la mise en place de PCR. Norkivu, les bilans revus à la hausse, les bombes larguées par l'EM23 RDF font 19 morts et une vingtaine de blessés à Mwessou, en territoire de Massissi. Tractation à l'Union sacrée, le fonds commun de la jeunesse souhaite que Félix Tissékédi désigne un jeune comme informateur et ou formateur du gouvernement pour matérialiser sa vision. D'après un dépêche d'un média de la place, près de 80% des propositions de loi déposées n'ont pas été adoptées au cours de la législature de 2019-2024. Merci beaucoup, merci de nous faire confiance, bienvenue dans votre émission Grandes Tribunes. On parle de deux thématiques que je vais annoncer tantôt. D'abord, je présente les invités, Maître Joël Kitengé, cadre UDPS Tissékédi. Bienvenue Maître Joël Kitengé. Merci de l'invitation, d'animer. Salutations également mes co-débattaires qui, tous les, sont des amis et des brillants co-débattaires. Nous salions également les Congolais qui auront certes n'aimant l'occasion de nous suivre. Je crois que vous avez introduit. Le président de la République ne fera pas une erreur en mnommant informateur pour tenter de l'identifier, cette majorité, mais également pour discuter directement avec lui, lui proposer que tous ceux qui ont été élits doivent exercer leur mandat un point bas. Aucun élit ne peut participer dans le gouvernement à venir. Ils doivent travailler comme députés provinciaux, députés nationaux ou sénataires si c'est un élit. Elle n'interdit pas jusque-là. Je vous l'ai dit, la loi interdit quoi ? Elle n'interdit pas qu'un membre, un député national... Et la loi dit qu'un député peut être en gouvernement. Ça veut dire que le président le fait. Si le président dit que vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas. Si la loi ne l'interdit pas, alors le gouvernement est fonctionnel dans l'idéal que le président peut mettre en place. Et la loi n'empêche pas quelqu'un qui le peuple a élit d'aller exercer votre mandat. On vous a élit. Vous avez placé, je ne sais pas, votre plémé suppliante, la femme, le frère, le cousin, le nevé, sous-maman, et enfin. Et qui vont aller au Parlement, de gens que nous ne les avons pas élits, aller exercer votre mandat. Il faut que nous puissions rompre avec ces vieilles habitudes et ce système. C'est pourquoi, je ne vous n'ai pas anticipé, je vous dirai assez pour l'alliance contre la République, que vous appelez Acer, de M. Vital Kamere, qui ne travaille que pour son propre nom, son propre compte, et ceux qui l'ont mandaté depuis des années où il travaille pour l'intérêt, qui n'est pas celui du Congo. D'accord, je vous donnerai la parole à ce sujet pour quelques minutes. M. Jean-Ping Aloula, il est de l'opposition républicaine. Bienvenue également. Merci beaucoup, M. Dan, de l'invitation et de l'estime que vous avez à notre égard de nous appeler à tout moment où les besoins se sentent pour dégager l'énergie de l'intelligence face à notre population qui copie dans les misères, dans les désordres orchestrés, entretenus par les camps dont mon frère Kitengue est en train de soutenir. Mais c'est un ami très intelligent, très intellectuel, qui s'est mis au fourré moulin pour défendre ce régime depuis le débit et jusqu'à ce jour. Il a couru beaucoup de risques. Il est temps que les chefs de l'État, vous puissiez voir dans votre régime baissière là-bas, malgré vos fraudes que nous dénonçons que les élections et les résultats doivent être annulés. Mais si vous estimez le démeret illégitime et illégal, pensez à ces grands intellectuels et avocats, pourquoi pas devenir ministre ? Pourquoi pas premier ministre ? Pourquoi pas même informateur là ? Dans les désordres et dans les bêtises là, mais sinon c'est un gars très intelligent qui s'est bâti et nous prions qu'il ne peut pas continuer dans les cinq ans qui vont venir avec le même travail. En tout cas, ça sera trop dur pour lui. Le reste, je me réserve parce que nous avons entendu. D'ailleurs, je suis en train d'interpeller le général Kilimbalimba très rapidement. Mon général, là où vous me suivez, veuillez mettre la main très rapidement à monsieur Vital Kamere qui vient de créer une police de circulation routière dans la politique. Ce qui ne se fait jamais. En tout cas, mon général, désormais vous avez des roulages des polices de circulation routière. Il y en a dans la police et nous avons maintenant, de nouveau dans la politique, une police de circulation routière. Nous allons aborder, nous allons en découdre au moment important lorsque nous allons aborder ces sujets. Merci beaucoup, M. Ngaloula, M. Badjoko. Yves, bienvenue également. Comment allez-vous ? Je vais comme le pays. Merci pour l'invitation. Bonjour. Je vais au rythme du pays comme le pays se porte. Le pays se porte très mal à la suite de ses élections. La République est encore plus fracturée qu'hier. Aujourd'hui, nous avions dit, nous l'avions annoncé, que déjà l'Union sacrée a laissé fracturer. L'Union sacrée se fracture et que cette fracture ne va pas profiter à la République. Ça ne va pas profiter aux Congolais. Ça va profiter, comme d'habitude, aux intérêts partisans. J'ai entendu mon ami Kitengue rappeler qu'effectivement, Camer et tous ceux qui créent leur parti, même Samaloukonde, vous vous rendez compte, sans honte, tout honte-bue, Samaloukonde crée un regroupement politique. Pourquoi faire ? Il a été Premier ministre. Qu'est-ce qu'il a apporté à la République ? Il n'a rien apporté. C'est comme ça que l'Union sacrée, c'est ça l'avenir de l'Union sacrée, que tout le monde tire les draps de son côté. Le premier, c'est M. Félix Tshisekedi. Alors, il ne faut pas fustiger les autres de pouvoir tirer les draps de leur côté. C'est la caractéristique principale des sociétaires de l'Union sacrée. Merci bien. Avant de prendre le premier sujet, M. Jorali Kitengue, dites-nous. Quelle est la conséquence sur la suite des événements, notamment la formation du gouvernement, qui sera imminent très, très, très récemment ? Quelle peut être la conséquence de la création de ces regroupements politiques sur la formation du gouvernement, notamment ? En fait, la création de tous ces mouvements politico-satanico-maléfiques de Vidal Kamel, tout comme de Samaloukonde, ont été comme un objectif de créer un nouveau blocage quant à l'issue de la formation du gouvernement Vénier. Puisque nous sommes allés aux élections et au regard de la loi, les regroupements politiques, les alliances se profilent avant d'aller aux élections. Nous sommes partis aux élections. Le visage de Félix Tshisekedi, son travail, son bilan, a été aussi la réponse de ceux qui se déclament aujourd'hui d'être députés. Ils les ont élis, puisque la plupart qui les votaient croyaient à la vision au travail de Félix Tshisekedi. Vous êtes élis, on appelle ça une pêche. Quand maintenant les poissons sont dans un salon dans l'aquarium, on ne vient plus faire la pêche à l'aquarium. Est-ce que M. Vidal Kamel peut aller seul aux élections et rééquiper à avoir 200 quelques députés derrière lui ? Depuis qu'il est politique, il n'a jamais eu plus de 20 députés. Et je peux vous dire, l'INC-SEL n'en a pas même 20 députés. Non, il n'en a pas. Il faut qu'on les dise. Il a créé VK, INC-A et tout ça. Il n'est même pas allé comme parti politique. C'est comme un regroupement politique. Ce n'est pas l'incapacité de vouloir séduire les Congolais. Vous attendez que les présidents battent campagne et appellent le Congolais à voter des gens qui sont dans l'union sacrée ? Alors, le travail serait de convoquer une section extraordinaire. Les députés se prononcent d'aller rappartenir soit à l'opposition, à la majorité. Ceux qui ne les feront pas, on les appelle les non-inscrits. C'est la procédure. Et les gens peuvent se regrouper dans ce qu'on appelle les regroupements, les groupes parlementaires au sein de l'Assemblée nationale. Et dans le travail où nous sommes face à une majorité composite depuis 1960, c'est la règle chez nous, aucun parti n'a jamais gagné la majorité à lui seul, de 150 plus 1. Et il faut se rassembler. On se rassemble autour du visionnaire, d'un idéal qui a mis en place l'union sacrée. Mais on ne vient pas au sein de l'union sacrée. Et Kamer s'est permis de dire que nous nous sommes identifiés et nous avons comme mandat d'identifier les acteurs qui vont travailler à accompagner la vision du président de la République. Un individu qui s'autonome lui-même, il s'autoproclame, il s'énomme lui-même informateur. Mais ce n'est pas la folie là. Il s'est nommé informateur. Non, moi je me dis que la prison, les quelques temps que Kamer est passé à Macal avec cette histoire de 100 jours, je crois que ça lui a laissé des séquelles pas mal. Et il n'a pas encore tout son sens, puisque je ne peux pas comprendre qu'un intellectuel, entre-temps, il semble qu'il est aussi professeur, un professeur qui s'énomme lui-même par l'ordonnance verbale. Et signé Vital Kameré, Paloukou et Kankou. Bon, je me demande que... Tony Kankou, je suis sûr qu'il ne sait même pas pourquoi il est là. Puisqu'il est là sans avoir conscience de l'acte posé par lui. Alors, s'il faut réfléchir aussi, à part la géopolitique par le fait que Tony Kankou soit kassaïen. Bon, dans l'union sacrée, dans la politique, c'est juste un maillot représentatif faible. Il ne représente pas quelque chose. Mais c'est quoi la conséquence ? Quand on va parler des leaders... Moi, je sers. Quand il faut parler des leaders kassaïens, on doit citer Tony Kankou. Depuis quel jour ? D'ailleurs, beaucoup de gens sont surpris d'attendre ces noms tout à l'heure. Nous qui sommes dans le système, on sait qui est Tony Kankou. Mais dans le fond, vous ne demanderez pas à Angaloula s'il connaît certains Tony Kankou kassaïen. Il représente quoi en Doujima ? Il représente quoi à Kananda ? Est-ce qu'on est presque dans les mêmes scénarios qu'on a connus avec FCCK ? En tout cas, dans ces théories-ci, quand Kameré a projeté déjà ses militants pour parler de l'accord de Nairobi, entre-temps, il faut dire qu'il n'y a jamais eu d'accord entre IDPC et Vital Kameré. Ça ne reste encore dans la tête et dans l'imaginaire de Vital Kameré. Jamais eu d'accord ? Il n'y a jamais eu. Et on n'a aucun accord qui sera respecté. Dans le deuxième second lié, quand vous regardez le camp Fifi Masuka, puisque pour ne pas gagner, ne monopoliser la parole, camp Fifi Masuka, Sama Lukonde, bref, ce rassemblement de Sama Lukonde, Sama et Fifi, est à caractère tribal. Il est régional. Ah, régional. Donc l'espace Katanga. Vous imaginez un peu ça. On ne forme pas un coquisse avant l'entrée. Tous ceux qui sont élus ne sont même pas au Parlement. Il n'y a pas encore une section extraordinaire. Merci. Il y a un coquisse informel qui se forme dans l'intérêt. Et Sama Lukonde, imagine, même dans la pratique. Le président de la République... Il a rencontré... Non, le président de la République pourrait avoir un premier ministre Katanga Ilungailoukamba, un second premier ministre Katanga et Sama Lukonde, et le président de la République recondira Sama. Et moi, à sa place, j'aurais honte d'avoir été premier ministre, puisqu'il ne le sera plus. Merci. d'avoir été premier ministre et de former une coalition pour être même juste un ministre, membre du gouvernement comme dirige par un autre. Par la politesse et l'essence même de l'honneur. Il n'est pas qu'à aller au Parlement les siéger. C'est quoi ce qu'ils veulent toutes soient aujourd'hui comme Paloukou ? 12 ans, gouverneur, ministre de l'industrie, l'autre boussa de commerce extérieur et ils se rassemblent pour s'éterniser dans le ministère comme si l'être ministre devenait carrière, profession et se propraer. Ça, nous n'allons pas cochonner et nous les rappelons que l'île de PES n'est pas le PPD. Ils sont en train de jouer et ils savent que l'île de PES n'est pas le PPD. Nous irons avec jusqu'au bout et conséquence, le président doit laisser chaque élie là où il a été élie et former un gouvernement avec les non-élits. Merci beaucoup. Mais la Constitution dit que le gouvernement est formé sous base de la majorité parlementée. Pas les députés qui sont majoritaires, c'est-à-dire ceux qui sont majoritaires qui désignent le premier ministre. C'est le premier ministre qui est ici. Le gouvernement peut sortir de n'importe où. Merci beaucoup M. Akitengue. Alors, M. Yves Bajoko, je commence à vous, apparemment, M. Ngabla, écrit d'abord. Alors, un mot aussi par rapport à l'Union sacrée, cette création des plateformes. Est-ce que vous voyez un FCC cache-piece ? Peut-être pire. Je vais paraphraser l'apôtre Dallot qui disait qu'il n'avait que des voleurs autour de M. Félix Tissékédi. Il n'a pas dit ça. Il a dit « Nous sommes fatigués des voleurs ». Mais fatigués des voleurs qui viennent d'où ? Qui sont autour de M. Félix Tissékédi parce que juste après, il dit que Dieu donne à M. Félix Tissékédi la possibilité d'avoir de lui d'autres que des voleurs. Et nous sommes fatigués des voleurs. Donc, on conclurait qu'autour de M. Félix Tissékédi, il n'y a que des voleurs. Et ce ne sont même pas mes propos. J'emprunte les propos de José Panda qui a dit très clairement qu'ils étaient tous des voleurs autour de M. Félix Tissékédi. Et autour des voleurs, ou alors, les voleurs n'ont qu'un seul intérêt. C'est leur intérêt personnel. Ils ne travaillent pas pour l'intérêt et de la République. Ils travaillent pour leurs propres intérêts. C'est ce que nous sommes en train de voir. J'avais annoncé ça depuis longtemps, depuis plusieurs années, plusieurs mois déjà maintenant, que l'Union sacrée ne servirait à rien. Et l'Union sacrée n'a servi à rien. Nous sommes en train de voir ça aujourd'hui, que tout le monde est ému par l'intérêt personnel. Mais avant d'attaquer les autres, les PCR, les DGA et tous les autres partis ou regroupements qui ont été mis en place, il faut se poser la question sur l'UDPES. Parce que l'UDPES a travaillé avec le même rythme et le même système que le PPRD, on s'entend, entendu que la loi électorale nous obligeait à la proportionnelle qui empêche un parti politique de pouvoir avoir une majorité à lui seul. Eh bien, il faut créer des mosaïques. Vous savez sur quelle liste M. Peter Casadier est allé aux élections ? Il n'est pas allé sous la liste à l'UDPES. Je pense que c'est 4AC ou assez, quelque chose comme ça. Donc tous, ils ont créé des mosaïques pour effectivement un seul but, un seul intérêt lors du partage des responsabilités qu'ils aient une place. Donc il ne faut pas fustiger simplement... Non, mais il a dit que ça se constate avant la... Ces mosaïques ont créé avant d'aller aux élections. Ce n'est pas qu'il faille que vous prenez des mosaïques que vous n'avez pas créés. Vous dites, venez, vous m'appartenez, je suis avec vous, je vais négocier pour vous. Non. Vétal Caméra a refusé d'être dupes parce que, comme on dit toujours, c'est bien de voler, mais le partage du butin du vol pose toujours problème. Il a refusé d'être dupes. Ce n'est pas une question d'être libre. C'est ça, les vitassons qui le tuent. Il a compris ce que l'Union sacrée et ce que l'UDP avait mis en place. Alors lui, il a anticipé, il met en place son organisation. Donc c'est clair. Nous avons dit que tout ceci ne va pas profiter à la République parce que la fraude corrompte tout. Et la fraude qui, à la base, a déjà corrompu tout le processus, a corrompu les résultats. Il va corrompre la gestion de M. Félix Tissékédi qui reste plus illégitime aujourd'hui qu'hier encore. Et le drame dans tout ça, c'est que c'est le peuple congolais qui va en pâtir. Vous voyez aujourd'hui M. Kittengé qui tire sur son propre camp. Mais vous dites pourquoi ce peuple ne se défend pas ? Non, non, je ne suis pas d'Acer. Je suis de l'Union sacrée. Acer n'est pas de l'Union sacrée. Donc l'Union sacrée est déjà morte alors. Si je dois comprendre votre raisonnement. Acer ce n'est pas l'Union sacrée. Acer c'est autre chose. L'Union sacrée c'est autre chose. C'est un membre du présidium de l'Union sacrée qui vient de créer. Il était hier au président. Il n'est plus. Quand je dis là c'est ce que je dis et ça va être fait. On peut conclure que l'Union sacrée est morte. Effectivement les régroupements électoraux se profilent avant les élections. Ça on est d'accord mais la majorité se constate après. Donc je ne vois pas pourquoi nos amis sont en train de monter sur tous les chevaux pour taper sur les uns et les autres alors qu'ils se préparent à composer leur majorité. Je l'avais dit ici plusieurs reprises quand on nous posait la question de savoir comment est-ce que Martin Falou dirigerait le pays pour autant qu'il n'avait pas de députés. Voilà. Vous avez la réponse la plus éloquente c'est que la majorité ne se constate pas avant mais la majorité se constate après. L'UDPS a eu l'illusion de croire qu'elle pourrait dribbler tout le monde comme c'est d'habitude dans l'Union sacrée et les autres ont réagi. Non l'UDPS a 150 députés. J'entends. L'UDPS a 169 députés avec une mosaïque sans alliés. Sans alliés. Sans alliés. 150. Et avec une mosaïque Avec alliés nous avons 279. Voilà. Donc ils se sont arrangés. Il faut que tout le monde là les ASR se calme. Ils se sont arrangés. Ils iront faire l'opposition. Ils se sont arrangés effectivement à faire ça et on ne sait pas pourquoi Bahati est monté au créneau pour demander à ceux qu'on arrête de vouloir débaucher ces députés. Il a fait une note. On ne sait pas si c'est les PCR ou si c'est l'UDPS qui veut débaucher au sein des ADVC. Vous voyez tous ces toibouis qui ne profitera pas à la République et qui est en train de se profiler et c'est totalement dramatique. J'entends mon ami Kitingé qui dit qu'il faudra interdire aux députés d'être ministre ou avoir d'autres responsabilités en dehors de celle qu'ils ont. Mais vous allez encore vous enfermer dans une gestion impossible de la République parce que vous allez faire comme ce qui s'est passé dans toutes les assemblées provinciales. Vous allez les transposer au niveau de l'Assemblée nationale où tous les jours il y aura des motions des défiances contre un certain membre soit un responsable du gouvernement et le pays sera non géré. Je pense que vous avez mis en place un monstre à plusieurs têtes. Il faut assumer les responsabilités. Merci beaucoup. Au mieux, il faut revenir à des bons sentiments et annuler ses scrutins. Avoir la dignité de dire que le pays n'ira pas... Monsieur Kitingé, vous pouvez me croire que le pays n'ira nulle part avec les simulacres des élections que nous avons eus. Mais j'aime quand même lorsque mon ami Kitingé appuie sur un élément très important où il dit que le rassemblement de Mme Masuka est un rassemblement tribal. Ce ne sont pas mes propos, ce sont les propos de Kitingé. Mais mes propos sont que le régime Trichet Kedi, moi je l'appelle comme ça, c'est un régime essentiellement tribal. Il y a sur la ville de Kinshasa, allez, 55% des députés qui sont d'une même province. C'est quand même étonnant. Il y a sur le plan national, il y a entre 215 et 240 députés nationaux sur 477 qui sont d'une même région. Députés, combien ? Ça pose problème entre 215 et 240. Vous avez la liste publique de la même région, j'ai dit, de la même région, tout comme à Kinshasa, vous pouvez le vérifier. Donc nous ne construisons pas une démocratie en suivant ces schémas vers lesquels l'Union sacrée, l'ex-Union sacrée nous mène. Je pense qu'il est temps, c'est le moment, sinon nous dirons, nous aurons un pays comme Haïti qui sera ingouvernable demain. Merci beaucoup, M. Ngalula. Votre avis sur la création de ces plateformes au sein de l'Union sacrée de la nation ? Merci beaucoup. J'ai d'abord l'améniance lorsque j'entends Kiting est en train d'exhiber quelques analyses que je qualifierais tendant à aller à la schizophrénie politique qui n'a rien à voir avec ce que la population entend. mais parce que c'est votre thématique, laissez-moi quand même parler de ça. Vous savez, M. Tu sais, ce que dit c'est j'étais dans une chose où il va se bloquer à un niveau où même le FCC qu'il disait hier n'en avait jamais fait. Qu'est-ce qui indique qu'il va se bloquer ? Mais voilà ce que je vous dis. En droit politique, donc c'est-à-dire dans le droit, dans le droit qu'on appelle la science politique, voilà ce que j'avais voulu bien dire. En science politique que nous avons, nous appris. lorsque le président de la République ou un candidat va aux élections comme tu sais qu'il était parti avec l'union sacrée qui était plateforme politique dont après les élections devait se transformer plateforme électorale dont après les élections ça devait être transformé en plateforme de la majorité. Alors, lorsqu'ils sont partis aux élections et qu'ils ont eu la majorité des députés, donc la majorité législative comme Kitenguet est en train de le dire, ils n'ont plus besoin de nommer encore un informateur. Ce que vous comprenez bien, c'est une dimension intellectuelle très élevée qui ne peut sortir que de ma bouche. Donc, on ne peut pas nommer un informateur lorsque vous êtes parti aux élections et vous êtes sorti majoritaire du côté législatif. Le président de la République devra nommer directement un informateur. Il y a des notions par là. Si vous partez aux élections, vous perdez à la majorité législative, dans ce cas-là, vous devez coaliser avec les gens pour former la majorité maintenant au Parlement. N'est-ce pas ? À ce moment-là, vous allez nommer un informateur. Mais lorsque vous êtes partis comme ils étaient partis et qu'ils ont eu la majorité déjà au préalable, ils n'ont pas besoin de nommer un informataire. Donc, le président va nommer directement informateur du gouvernement. Maintenant, Kamer est le grand caméléon de tout l'État, le renard de surface. Le DPS a joué avec tout le monde. Mais maintenant, Dieu a permis que celui qui va tuer le DPS doit être celui qui est avec et à l'intérieur. C'est qui ça ? Kamer va constater... Kamer n'a pas la taille de tuer le DPS. C'est un mourant politique. Mais il a déjà détruit le DPS. Même pas. Mais écoutez, vous avez vu vous avez vu Kamer prendre les motos pour aller voir les gens. Il n'a pas pu parler. Il n'a pas pu parler. Laissez-moi parler. Non, bien sûr. Kamer a pris ce qu'on appelle machacha. Il était surpris. Or, en politique, on n'est pas surpris parce qu'à tout moment, il faut anticiper les choses. Kamer, c'est le secrétaire général le plus faible de la planète Terre qui va exister. Permettez-moi, nous sommes dans la politique, de manifester mon sentiment. Je suis en train de voir Jamar Kabound dans la liberté à ce moment. Ah, celui-là allait sauver Tissé Kedi à ce moment. Kabouya, vous allez voir ce qu'il va se passer. Je ne suis pas là-bas. J'ai dit Kamer a trahi le chef de l'État. Mais il a trahi pourquoi ? Parce que le chef de l'État l'a trahi aussi. À quel niveau ? Mais, ils étaient là-bas de l'autre côté à la chose, l'accord de Nairobi. En revenant, le chef de l'État ne l'a pas nommé premier ministre. Parce qu'on dira qu'il n'était pas majoritaire. Mais non. Mais lorsque la majorité l'a été tombée, n'est-ce pas ? Kamer devait récupérer sa place. Mais Kamer n'a pas récupéré. On l'a fait la prison. Il avait le débat judiciaire. On l'a fait la prison. OK. La prison a été créée par eux. Il est en prison pour des tournements, c'est ça ? La prison a été créée par eux. On ne peut pas nous mettre quelqu'un qui est encore en train de répondre M. Dan, je dis ceci. La prison a été créée par eux. Je vous donne un exemple. Ah non, c'est nous qui l'avons poussé de mettre la main dans la caisse de l'État. Je ne peux pas trahir le védétariat du chef. Je ne peux pas vous sortir les instructions que le chef m'a donné. Mais je vous dis que tous les actes que j'ai posés dans le cadre de ce dossier, je les ai posés avec l'avis du chef de l'État. Vous comprenez ? Donc, à ce jour, si Kamer expose cela, M. C'est ce qu'elle sera poursuivable. Parce que Kamer n'a pas voulu sortir ça. Il a dit je protège le védétariat du chef. Il a été acquitté. Et c'est comme ça. Ah, monsieur, je suis en train de vous dire calme-vous. Quitté Nguémont, nous connaissons comment il est sorti de la prison. Est-ce que c'est le droit réellement qui a été dit ? Je me réserve de dire ça. C'est à toi de nous dire. Il sait, il sait, il sait, il sait. C'est de la même manière que Quitté avait fait pour libérer ses clients. Donc, j'étais en train de dire ceci. Dites-nous. Comment il a été libéré ? Les PCR, police de circulation routière, créée par Vital Kamer, a trahi au chef de l'État. Mais Quitté Nguémont est en train de faire ici la propagation de faux bruits. En train de vouloir dire non, l'idée pèse lui-même, non, mais Bati crie. Bati est en train déjà d'annoncer non, mais attention. Mais c'est le PCR qui a crioté chez Bati. Je dis à monsieur Bati. Si vous ne l'avez pas. Je dis à monsieur Bati. Merci beaucoup. De la même manière qu'aujourd'hui Quitté Nguémont tourne sa langue avec un pouvoir démoniaco-satanico-bizarroïde qu'il tient aujourd'hui. Attendez. Quitté Nguémont a toute une usine de fabrication de nationalité. Déjà comme ça là. Peut-être avant la fin de cette émission, il va nous sortir la nationalité de Kamer. Quand il est là-bas... Tous les Congolais savent ce qu'il est. Il est qui ? Il est Kamer. Il est ce qu'il est. Merci beaucoup. Il s'est réservé. Les Congolais savent ce qu'il est. Il sait. Non, les Congolais connaissent tout celui qui vit au Congo aujourd'hui. Et d'où tu l'es venu, chaque Congolais savent. Oui, oui. Alors, c'est un débat. Jusqu'à la fin de cette émission, vous allez entendre... Quand on l'avait arrêté ici, on n'a pas attendu de kilter qu'on a tenté de faire des bourrondais. Les vidéos n'ont pas circulé. Voilà. Je ne l'ai pas dans vos téléphones. Kamer est devenu étranger. Non, j'ai dit est-ce que c'est moi est-ce que je l'ai dit ? Kamer est devenu étranger ? Non, j'en puis soyons sérieux. Je suis sérieux, oui. Permettez-moi, Dan. Je vais que je confirme. Kamer est devenu étranger. Cette vidéo, quand ça a circulé dit messe dite en Kinya Bourundi. C'est moi qui a mis en ligne. C'est moi qui l'a dit quand le prêtre pria à Boudjumbura. C'est moi qui est allé faire le masage à Boudjumbura. C'est ça que je vous dis. Est-ce que vous pouvez confirmer que Kamer alors c'était l'étranger aujourd'hui ? Moi, je parle qu'il est étranger à l'union sacrée. Il est PCR. Il n'est pas de l'union sacrée. Je reprends la parole. Je reprends la parole. Il est PCR. Je reprends la parole. Il est étranger à l'union sacrée. Ah, l'idée pèse, l'idée pèse. Je reprends la parole, mesdames et messieurs, dans ce contexte de confusion. Alors, on va se poser la question peut-être principale pour se dire est-ce qu'on doit réviser la Constitution, la changer ? Changer, réviser ou bien maintenir ? Pourquoi mettre... Je préfère prendre la main. Toutefois, je préfère prendre la main. Et puis, elles doivent supporter puisqu'ici, l'opposition républicaine, ici, la MOUCA. Donc, je suis face à des opposants. Même quand ce sont mes amis, des opposants. En termes d'idées, ils ont plus de temps que moi pour développer leur contexte. Je voulais placer un seul mot. Par respect, je crois que Augustin Kabouya est un secrétaire général faible comme il en a prétendu. Je ne soutiens pas cette allégation. Mais on n'a jamais eu en politique un homme qui remplit toutes les qualités sans réproche. Tout comme dans un autre domaine de la vie. Nous avons nos qualités, nos insuffisances. Si c'est dans ça qu'il peut qualifier, non, je ne vois pas dans ce contexte. La loyauté, la fidélité, le travail qu'il a fait. Diriger un parti comme l'IDPS, moi, si on me propose d'être secrétaire général, je vais le refuser. Pourquoi ? C'est difficile. Et il est fort pour nous diriger là-bas. Ça, je vous dis, je ne peux pas diriger l'IDPS. Ce n'est pas un parti où tu n'as pas le miscle pour diriger ces gens. Et Kabouya, moi, je l'ai toujours trouvé génie de diriger ces gens. Ça, c'est... Moi qui t'aime, je peux décider n'a pas mis si tu peux le nom de l'Ossiko. Tout le monde est chef. Et moi, je suis chef dans mon coin. Diriger des gens pareils. Il faut féliciter Kabouya. C'est ça, les désordres. Il faut féliciter Kabouya. Et j'ai toujours dit qu'il est génie dans la manière de diriger ces gens pendant 5 ans. Plus. Ah non ! Il mérite. Par contre, la demande du débat autour de la Constitution. Parce qu'il y a tout ça, il y a FICCH aujourd'hui. Nous l'avons déjà fait et ici, je vais vous paraphraser, vous, Dan, dans votre émission, je crois, sauf erreur de ma part, vous l'avez fait à des niveaux, je crois, avec le professeur Dayuel et avec le professeur Bakandeja. C'est le professeur Dayuel qui a posé les jalons au début pour réfléchir sur les changements de la Constitution. Évidemment, il est allé loin, il a proposé 10 ans, il a proposé beaucoup dans son idéal. Le professeur Bakandeja est revenu au tréma appuyant la même forme. J'ai entendu, il y a deux jours, Germain Kambinga qui est resté dans la même logique, il a parlé. Il y a le professeur Kabissa, sauf erreur de ma part, qui a parlé des 44 contradictions de la Confédition, mais il était avec Israël Moutombo, votre confrère, pour parler des incohérences qu'il y a dans la Constitution. Je prends un seul article pour ne pas abuser du temps de mes amis, l'article 217 sur l'unité africaine et tout ça. Il dit la République démocratique du Congo peut céder une partie de son territoire pour des communautés. On ajoute d'abord la phrase pour des communautés en vue de privilégier l'intégration et l'unité africaine. Il peut céder une partie de son territoire et s'ajouter de sa souveraineté. Je lance un défi à des gens mon ami comme Jean-Py et tout autre praticien de droit constitutionnel comparé. Aucune constitution africaine n'a un tel article. Aucune constitution africaine n'a réservé qu'un pays comme le Mali, comme le Tchad, comme le Congo-Brazzaville peut prendre une partie de Dolysy, c'est un exemple que je cite, pour céder au nom de l'unité ou l'intégration pour des communautés. Et alors que le Congo, nous ne sommes pas constitués pays en termes de communautés. Nous avons des ethnies et des tribus. C'est ce que compose le Congo et la constitution a parlé des ethnies et des tribus qui se sont retrouvés au Congo depuis l'accession à l'indépendance. Pour la question de... Je voulais bien souligner l'importance du changement. Ça, c'est une bande à ce que nous appelons la balkanisation. C'est une bande à ces... Nous, les communautés tous au Congo, nous, les communautés ou tous au Congo, on a tout préparé et leur donné même un soubassement légal dans la constitution. Mais compte tenu de... Si on essaie de revenir peut-être à propos de ce que nous vivons aujourd'hui, il y a des mouvements qui se créent, ils se battent pour un positionnement politique au sein du gouvernement. Est-ce que ça peut faire l'objet d'une révision constitutionnelle ? J'avais un arrivé... Tout ce que nous parlons de régroupement, tout ça, c'est éphémère. Ici, je parle des questions fondamentales qui ne regardent ni l'IDPS, ni la MUCA, ni au plus... Ça, c'est l'État. C'est l'avenir de notre sol. Et cette constitution que nous tous, nous la revendiquons, nous la défendons, notons qu'en 2006, par exemple, les camps de DPS n'ont fait voter, non. Mais néanmoins, les autres ont voté, oui. C'est adopté, c'est une loi de loi chez nous. Nous parlons ici de l'État, pas de parti politique, pas de régime de messieurs, tu sais, qu'il dit. Puisque la constitution, tu sais, qu'il y passera, mais cet acte-là nous liera et l'avenir de vos enfants et de nos enfants dépendra de ce que nous mettons aujourd'hui dans cette constitution. pour ne pas aller loin des idées que je suis en train de dire. De cet aspect, on prépare déjà des communautés. Or, la notion des communautés, des manières comprises, c'est lorsqu'un peuple vient d'un autre pays pour aller migrer dans un autre. On peut parler, par exemple, de la communauté congolaise en France où vivant à Paris, la communauté libanaise vivant au Congo, la communauté burundaise rwandaise vivant. La notion des communautés, c'est une notion des migrants qui quittent leur sol pour choisir un autre sol comme leur seconde patrie. Mais le coup, c'est déjà dans la constitution dès lors que nous n'avons pas de communauté. On prépare le liaqui et tout de suite, les autres se réclament et c'est le même le fond de ce qui se passe dans le masisi, à Rouchour et à Nuragou. D'accord. Des combats. Donc, deuxième aspect. C'est le premier aspect. Je pense que le deuxième aspect, vous allez revenir. Oui, ils ont toujours la constitution. Tu peux les concéder. Deuxième aspect, c'est les élections du gouverneur. Nous pensons, le président lui-même en a émis le vœu que les citoyens votent le gouverneur directement. C'est le vote le plus corrompu au Congo. Les votes de gouverneur. On vote les députés provinciaux. Et les députés provinciaux sont achetés par 20 000, 10 000 pour élire le gouverneur et ils sont aussi achetés. Vous savez, pour devenir sénateur, j'ai préparé mon dossier pour être candidat sénateur. Je n'ai pas encore renoncé, mais malheureusement, je n'ai pas d'argent. Pour quel argent que je n'en ai pas ? On me propose une voix, 50 000, et je dois obtenir 80 pour devenir sénateur. Je dois leur donner 200 000. Dan, je trouve vous. 200 000. Et pourquoi 200 000 ? Dès lors que je sais que j'ai acheté mon poste de sénateur à 200 000, je suis redévable à qui ? À moi-même, c'est mon argent. Est-ce que j'ai été élu ? Il y a des questions fondamentales qu'il faut réfléchir. Avons-nous besoin d'un Sénat ? Je pose un peu le débat au-delà. Avons-nous besoin d'un Sénat ? Quel est le rendement du Sénat et toutes les dépenses qui découlent de la gestion du Sénat ? Alors que nous venons d'avoir des députés locaux, qu'on appelle municipaux, des députés provinciaux, peinez déjà d'être payés, nous créons un lot de sommaires. L'argent pour faire fonctionner des ensemblées municipales et locales, l'argent qu'on fera fonctionner une institution inutile comme le Sénat, est-ce que n'avons-nous pas le droit de réfléchir et de manière constitutionnelle qu'on la lève ? Les autres pensent que le président peut nommer le gouverneur. La constitution ne lui donne pas de pouvoir. Merci beaucoup. Il y a lié. Moi, je suis d'avis. Ça dépend. Si nous ne voulons pas changer la constitution, néanmoins, nous pouvons opter pour la modification profonde et sensiblement génère et l'évêque qui faille un débat public. Merci beaucoup. Donc, c'est mon point de vue. Merci beaucoup, M. Joël Kitenguet. Donc, vous êtes totalement contre le maintien. Soit on révise, soit on change. Bien sûr, on va maintenir quoi ? Qu'est-ce qu'il y a dans cette constitution ? Merci beaucoup. M. Yves Badiokou, votre point de vue à ce sujet, doit-on changer, réviser ou maintenir ? Et pourquoi ? Merci, Dan, mais il faut être prudent, vous les journalistes, en lançant certains débats parce que ce sont des débats qui peuvent emmener à la fracture de la République et il faut être très prudent, surtout ces débats sur le changement de la constitution, aussitôt, parce que vous allez, à la limite, vous retrouver dans un engrenage pour lequel vous ne serez peut-être pas responsable parce que c'est ça la visée de l'Union Sacrée d'hier, la visée de M. Félix Tshisekedi, effectivement, arriver au changement de la constitution, à la modifier et non pas pour ce que mon ami Kitenguet est en train d'évoquer, mais pour des raisons de se maintenir au pouvoir. Mon ami Kitenguet a pris la parole en disant que l'article 217 était l'article démoniaque, satanique. Je crois qu'à l'ancienne Union Sacrée, je ne sais pas si il est PCR, DGA ou quoi encore, l'ancienne Union Sacrée, ils n'ont pas pris le temps de se renseigner. L'article 96, 96 pour les autres, de la constitution du Sénégal. J'ai le dernier paragraphe. La République du Sénégal peut conclure avec tout État africain des accords d'association ou de communautés comprenant abandon partiel ou total de souveraineté en vue de réaliser l'unité africaine. L'article du Sénégal. Je peux vous rechercher de la Centrafrique, je peux vous rechercher d'une dizaine de pays africains. Lisez le nôtre. Je peux vous chercher. Lisez l'abord le nôtre. C'est identique. Non. Vous pouvez vous rassurer, c'est identique. J'ai déjà fait l'exercice à plusieurs reprises. Cet article, vous le comprenez mal, simplement. Vous pensez que c'est si, en mettant en application l'article 217, nous allons donner à un pays tiers ou à une communauté tiers une partie de notre République et cette partie sera gérée par elle. Non. Ici, c'est dans le cadre de la réalisation de l'unité africaine. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est identique à ce qui s'est passé avec l'Union européenne. La France ne contrôle plus ses frontières pour les membres de l'Union européenne. Ceux qui sont membres de l'Union européenne peuvent entrer et sortir de l'Union européenne sans problème. Il n'y a plus de contrôle aux douanes. Mais lui, c'est son avis. Non. Le problème, c'est qu'il ne peut pas fonder cet avis sur la compréhension qu'il a de l'article 217 alors que c'est un article qu'il comprend mal. Oh là là. Ici, mais oui, vous savez, il y a des présidents tels que... Tels que Kadhafi. Kadhafi avait l'ambition effectivement que l'Afrique devienne un tout. Un pays. Il avait cette ambition. Et pour ça, il fallait effectivement céder à un organe supérieur de gestion. Par exemple, l'Union africaine si on était constitué comme une région ou comme un État des parts de notre souveraineté, des parts de certains de nos prérogatives. Donc, il faut arrêter de faire peur aux gens sur base de cet article-là. Je ne dis pas... Je ne m'oppose pas à votre volonté de maintenir ou de changer pour le moment. Mais d'abord, votre compréhension de l'article 217 n'est pas vrai. C'est faux. Vous pouvez vous renseigner. Dans plusieurs constitutions africaines, même européennes, il y a cet article qui s'y est stipulé de la même manière. Je peux citer la République centrafricaine entre autres au-delà du Sénégal. C'est vérifiable et vérifié. Voilà. Ce qui est plus révélateur, c'est le deuxième aspect qui souligne, effectivement, le changement de mode d'accession aux fonctions de gouverneurs. Mais vous allez changer pour quel intérêt ? Le problème, c'est que la vie politique au Congo est immorale. Nous dénonçons M. Félix Tissékédi d'être arrivé en responsabilité illégalement par un coup d'État électoral. Et bien, ça s'est traduit et ça continuera avec les gouverneurs qui voudront aussi se maintenir de manière illégale à travers la corruption, comme vous l'avez dit. Et je rappelle que M. Félix Tissékédi était en violation de la Constitution, avait mis un frein en 2019 à l'installation du Sénat. Toujours pour les mêmes faits, toujours pour les mêmes raisons. Le problème, c'est que la vie politique congolaise est immorale. Et les gens, c'est d'immoralité. On place Kadima pour que Kadima nous donne les résultats qu'on veut et nous donne la majorité qu'il y a. Il n'a pas d'avis. Vous avez compris. M. Yves Badjoko, ni le maintien, ni le réjet, il n'est pas d'avis. Son problème, c'est Félix Tissékédi. Vous êtes en train de répondre à M. Joël Kitengé. Alors, votre avis ? J'en arrive. Je suis en plein développement et je vais aboutir à quelque chose. ce que je dis aujourd'hui, j'ai dit la volonté qui mine nos amis de l'ex-union sacrée à vouloir changer cette constitution. Ce que moi, j'ai dit, il faut d'abord commencer par appliquer ce que nous avons. Est-ce que nous avons appliqué de manière stricte la loi que nous avons ? Est-ce que nous avons appliqué de manière stricte la constitution ? Lorsque M. Félix Tissékédi change la majorité en pleine législature, est-ce que c'est constitutionnel ? Lorsque M. Félix Tissékédi fait partir avec un tirage de sort dont ils ont les secrets des juges à la cour constitutionnelle, est-ce que c'est constitutionnel ? Donc la première chose, avant de remettre en question cette constitution, il faut nous poser la question est-ce que nous l'avons appliqué de manière stricte et régulière ? Si on dit que le problème, c'est la corruption, mais qu'est-ce que ça a à voir avec la constitution ? Il faut arrêter la corruption. Je vous ai dit tout à l'heure que l'apôtre Dallois a dit qu'il y avait des voleurs tout autour de M. Félix Tissékédi. La ministre Nana Manonina, elle a été apostrophée par la CENI comme étant une personne qui avait volé des machines à voter, qui avait intimidé des gens et qui avait sémé des ordres lors de l'opération électorale. Elle est toujours ministre auprès de M. Félix Tissékédi. Donc la question, ce n'est pas l'application de la loi. Donc ce n'est pas la question de l'application de la loi. La question, ce n'est pas de changement de la loi, mais la question, c'est de l'application, l'application, l'application stricte de la loi. Donc voilà les problèmes qui nous guettent. La question du changement, comme je l'ai dit, ne se tient pas, n'a pas lieu d'être en ce moment. Alors voilà, maintenant là, je vais arriver sur la question de l'opportunité. Quelle est l'opportunité de vouloir changer fondamentalement des républiques ? Parce que si on change la constitution, nous passons d'une république à une autre. Quel est le problème que l'on résout ? Si on résout le problème de corruption à travers le changement des constitutions, alors on a des sérieux problèmes parce que ça, la justice peut le faire. Une justice vraie, une justice équitable peut le faire. Mais si on dit qu'on va changer parce qu'on corrompt les gens, alors ça devient un problème. Donc demain, on va changer la constitution parce que vous avez pris une deuxième femme. Donc ça sera compliqué de gérer le pays de cette manière. Vous ne voyez aucune opportunité pour vous de pouvoir... Il n'y a à cet instant aucune opportunité. Il faut qu'on me dise, qu'on m'oppose. J'ai dit l'article 217, il faut la battre en brèche. L'article pour la nomination des gouverneurs, il faut la battre en brèche parce que c'est la corruption et la corruption, on peut régler la question différemment. Et la question du système politique majoritaire, parlementaire ou le chef de l'État ou le chef de l'État, l'exécutif ébicéphale, majorité parlementaire qui donne le Premier ministre, est-ce que ça n'est pas un blocage au travail de l'exécutif national ? Je veux vous répondre. Le chef de l'État peut-être au lieu à l'attitude de nommer les membres du gouvernement rapidement par lui-même, par son pouvoir. Il doit passer par un parlement, ça prend du temps et ce jeu-là, peut-être, n'en profite pas. Je veux vous répondre. Vous savez, nous avons un régime sémi-présidentiel ou sémi-parlementaire, c'est comme on veut en fonction de la position de la majorité, mais un président du Congo a plus de pouvoir qu'un président des États-Unis. Est-ce que vous savez ça ? Est-ce que vous le savez ? Alors que les États-Unis, c'est un régime présidentiel, essentiellement présidentiel. Mais un président au Congo a plus de pouvoir qu'un président aux États-Unis. Oui, mais si le Parlement, si les députés et sénateurs, si les députés et sénateurs, si les députés et sénateurs, je veux finir, si les députés et sénateurs aux États-Unis décident de bloquer le budget, le budget, il ne passe pas, il ne passera jamais. Mais ici, dans notre cas, dans notre cas spécifique, ils peuvent essayer de bloquer, mais le président a la capacité de pouvoir sauter les verrous que l'Assemblée nationale et les Sénats peuvent mettre en place pour faire passer ces lois, pour faire passer ce qu'il veut. Donc, le problème, c'est dans la compréhension des choses. Et vous vous rappelez pourquoi Martin Fallot, en son temps, avait dit que, dans notre pays, nous sommes un régime parlementaire parce que, dans les faits, le président a énormément de léviers pour diriger le pays. Merci beaucoup, Maître Jean-Py Ngaloula. Votre avis ? Merci, mon frère. D'abord, je suis tétanisé, estomaqué, en couillorie, bouillé, mouillé, à entendre d'un avocat professionnel du droit, l'animateur du sein juridique, c'est lui qui met en mouvement la pareille judiciaire. Parce que ce sont les avocats qui mettent en mouvement la musique judiciaire dans des palais. En quoi faisons-nous ? Maître Kitingé, je ne sais pas, mais je ne crois pas qu'il ait, il a passé nuit à la maison. Parce que généralement, quand il passe nuit à la maison, il y vient, je sais comment il travaille. Mais aujourd'hui, j'ai un autre Kitingé, il peut être Kitingé, je ne sais pas. Je suis en train de l'entendre dire qu'on doit modifier la Constitution. Je suis d'avis qui est nos lois, pas seulement la Constitution. Nos lois, comme étant l'un des appareils judiciaires, il y a des faiblesses graves dans nos lois. Nos lois sont... En tout cas, nos lois ont plusieurs faiblesses. Il n'y a pas seulement la Constitution. Voilà pourquoi il y a un parlement qui est censé... Nous n'avons jamais eu un parlement au Congo. Nous avons toujours ouï dans notre pays, ici, les antichambres du chef de l'État. Et ils resteront comme ça jusqu'à la fin. Si c'est le massif, que nous allons continuer avec les mêmes habitudes. Et si c'est le massif, notre peuple n'arrive pas à comprendre qu'on ne libère pas un peuple, le peuple se libère. On a eu un parlement... Comment expliquer ? On a eu un parlement qui, par moments, a semblé s'opposer. Quel est le parlement ? Mabunda, notamment. Vous pouvez me dire Mbossoy a recadré les pouvoirs de Tisekedi à quel niveau ? Vous pouvez me dire C'est que Bahetia a bloqué ? Mais non ! Les gens peuvent être mal, même quand on cite Kamer, à un certain moment, il a eu une décision courageuse. Mais c'est pas Mbosso avec les autres. Il ne faut pas me citer les gens qui sont les environs. Ils sont les apéprismes de la disparition au monde. Donc, j'étais en train de vous dire que je suis content qu'on réveille nos lois. Mais, monsieur, monsieur Kitengé, vous n'avez vu que la Constitution. Avec cet article, il y a une loi qui tuera ces pays ici jusqu'à la fin du monde si on ne touche pas cette loi-là. La loi sur les anciens présidents de la République. Papa Nangaï. Ça, on appelle ça la loi du paradis. Quand tu deviens chef de l'État, fais tout ce que tu veux, papa. Fais tout, 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 tout. Quand tu vas quitter le pouvoir, on ne va jamais te suivre. On dit qu'on ne poursuit jamais pour des faits commis lors de son exercice. Mais avec Tissé, qu'est-ce qu'il a fait ? Tout le monde qui viendra, on ne le poursuivra jamais. Et cette loi-là dans l'IDPES, les juristes de l'IDPES n'ont pas vu ça pour aller dire aux chefs de l'État et vos professeurs qui sont passés par ici. Les Congos, nous avons un problème. Apparemment, c'est la faculté des droits qui commence à tuer notre pays. Moi, je suis en train de le dire. Personnellement, nos professeurs, aujourd'hui, messieurs, il y a ce qu'on appelle quand on était enfant, nos mamans, quand ils constatent que cet enfant ici aime beaucoup la viande. Qu'est-ce qu'il faisait ? Il vous met le matembe là-côté et il prend le foufou et on le met en dessous du foufou. Tu manges, tu crois qu'il n'y a pas. Il dit, je vais te donner. Mange d'abord. Après, tu vas retrouver toi-même. Pour lui, c'est que tu manges d'abord le foufou. Qu'est-ce qui se cache en dehors de ça ? Ce qui se cache dans l'air, dans ce que l'IDP est en train de dire, ce n'est pas ces articles, mon frère. C'est quoi ? Ce qui se cache, c'est pour dire que le mandat du chef de l'État soit illimité. Ça, c'est la première des choses. Ou à défaut, c'est que le mandat doit aller à 10 ans. Et pendant ce temps, on est en train de lutter pour faire des tisekédi empéreurs au Congo. C'est avec ça l'objectif, mon frère. Ce n'est pas révisé. Si c'est la volonté de réviser, c'est le mot au deuxième mandat. Mais, messieurs, la loi électorale qui était la plus qui nous a mis dans ces pétrins ici, on l'a laissé passer. Là, on n'a pas réfléchi. Que je te dise les lois qui sont en contradiction totale avec la Constitution, alors qu'en droit, nous avons étudié avec lui. Lorsqu'on a étudié... Je retiens que pour vous, vous êtes contre la révision et les changements. Non, je suis, je vous dis, je suis pour pas seulement la révision de la Constitution, mais revoir toutes les lois. Mais attention, je voulais annoncer à maître Kitingé, la Constitution est née avec ce qu'on appelle les vernix casiozias, c'est-à-dire les empreintes dont on ne peut pas enlever. Ce sont les articles qu'on ne peut pas toucher. La Constitution a prévu ça. verrouillé. Verrouillé. Ces articles-là, je chite par là, mon frère. Ces articles-là, ce sont les articles qu'ils touchent, qu'ils veulent. Mais maintenant, ils se contournent sur les histoires qui n'ont pas d'importance. Quand cet article est ici parlé, et puis nous disons, ils doivent lire les signes de temps et l'histoire politique de l'RDC. Merci beaucoup. Si Kabilaï, il est mal. Merci. Si on a eu du mal dans ce pays, c'est avec cette intention que les gens débauchables, les autres-là avaient voulu toucher à la Constitution. Et puis, j'ai entendu les chefs de l'État dire je vais réparer les erreurs du passé. Mais, monsieur, on répare les erreurs du passé avec les auteurs des erreurs. Mais ce sont là les auteurs de ces erreurs que vous voulez réparer avec les erreurs du passé. Les gens qui ont poignardé Mouboutou, les gens qui ont trahi à occasionner la mort de Mouzé, les gens qui n'ont fait rien avec Kabila, et ce sont les gens que vous allez réparer avec les erreurs du passé. Monsieur Kitingé, je pleure que vous arrêtez avec ces dialélo. N'amenez pas votre CV. Amenez au chef de l'État qui vous nomme avec cette intelligence ici. On peut voir autrement les choses. Voilà, on va parler de notre thématique, mesdames et messieurs. Les élections ont eu lieu à présent. La CENI a publié à tous les niveaux. Présidentiel, législative nationale, provinciale et même les communaux. Voilà, on est à l'étape maintenant de la saisine de la justice. C'est ce qui se fait maintenant devant les différentes juridictions habilitées. Doit-on, comme certains le disent, doit-on revenir sur... On doit reprendre ce processus ou on doit poursuivre ? Mais si on reprenait, quelle est la conséquence ? Si on poursuivait, quelle est la conséquence ? Et quelle est la part du peuple ? Je préfère payer des arriérés puisque la deuxième question pour moi, je sais que les élections ont été faites, la page des élections est tournée, la partie qui reste aujourd'hui, c'est les compensés, c'est tout. Il n'y a rien à faire. Dans la question qui... On dit que la question de légitimité se pose... Bon, ça ne se pose dans les raisonnements, dans la tête des gens. Les Congolais se sont prononcés, c'est tout. S'ils ont un problème de légitimité dans leur tête, ce n'est pas aux Congolais. Ici, j'ai attendu, j'attendais la remarque de mon ami en quoi je n'ai pas bien réfléchi. C'est un point de vue de droit et scientifique. Je l'ai montré, je n'ai pris qu'en titre illustratif. Je vais même aller dans l'article 220, dont question est, je vais lui montrer le voie des droits pour lui dire qu'il n'y a pas un article éternel en fait comme un droit quant en ce qui concerne sa modification ou son changement. Il y a déjà un peu verrouillé. Le verrou se croire. Mais pourquoi ses discours ? Pourquoi sur deuxième mandat, on amène ses discours et quitte et n'a dit que voilà, ils peuvent... Vous allez parler. Puisqu'il pense que je faisais une fuite, aller analyser l'article 277 comme si je ne voulais... Non, je suis scientifique et je peux mettre mon point de vue et l'idée là de toutes les personnes qui ont lancé ces idées, ces idées, vous n'allez pas me dire que le professeur Ndaïuel est délit de peste. Ça, soyons seriés. Ils peuvent être secrétés de vous, monsieur. La CLC, le poil parmi le poil lourd de CLC. Vous n'allez pas imaginer... Non, franchement... Vous avez vu ce qu'il me plaît ? Si vous ne pouvez pas reconnaître la probité morale et intellectuelle de certains scientifiques que tous nous savons que le professeur Ndaïuel ne s'est jamais engagé dans un parti politique depuis les Aïrs, on est étonné. Tout le monde sait que le professeur Ndaïuel ne s'est jamais engagé à un parti politique. Le professeur Bakan déjà sait, mais c'est un scientifique qui n'est pas de l'idée peste et qui est connu de tout le monde. Attention, je ne sais pas quand Bingo est un politique et beaucoup d'autres. Non, j'ai dit la réflexion... Quand on parle des gens sérieux, vous parlez de Bingo aussi. J'insiste... Non, non, l'idée et la sériosité, vous savez que même un fou peut te prévenir d'un danger, mais vous savez qu'il est fou, vous l'écoutez puis vous échappez, belle. Attention, ça nous parlons d'idée. On ne parle pas sérieux ou parlons. Qui dit si je ne mène pas sérieux ? Vous voulez me dire qui est sérieux ? Martin ? Ou Katumbi ? Ou vous ? Ou qui ? La sériosité, là, ça c'est défini. C'est discutable également. Monsieur Yves Badjok a fait débat avec moi sur la réforme institutionnelle. Dans ses plateaux, sous la même émission, les éléments d'émission existent. Qu'est-ce qui veut dire réforme institutionnelle ? Qu'est-ce qui réglemente le fonctionnement des institutions dans un pays si ce n'est la Constitution ? Comment peut-on réformer une institution sans toucher à la Constitution ? C'est le procès de la Mouka ? C'est le débat de Fayoulou et de Yves Badjok ici. Tous les Platons en savent. Et qu'ils expliquent aux Congolais quand on parle de réformer. Réformer, former ou réformer. Ils voulaient dire quoi ? Je lui ai répondu lors de ce débat. Mais à l'attendre ici, ils quittent ce débat-là des réformes des institutions dont il a dit. Ils ont même fait, s'est couché même dans les manifestes de Guy Sangani, la réforme institutionnelle. Imprimer ! Ils venaient, ils m'exhibaient ça comme ça ici dans les plateaux. Soyons seriés. Quand vous menez un combat politique, ayez aussi le courage de vous assumer. Si c'est par rapport au mandat que vous craignez qu'en touchant la Constitution, Tshiseké, il va se représenter à nouveau, je dis ceci. Cette Constitution qui a été votée par référendum, et c'est pourquoi même Kambinga a parlé de la... La seule voie c'est le référendum pour pouvoir... Exactement ! Le peuple doit se prononcer... Le peuple, le souverain primaire s'est prononcé pour dire cet article-ci, vous ne me le touchez pas. C'est ça l'intangibilité. Vous ne me touchez pas cet article, vous pouvez toucher à ça, à ça. Et vous allez devant le même peuple. Mais le peuple... S'il vous plaît, je termine. D'ailleurs, le changement. Même le changement, ça va passer par référendum. La formule est celle-là. Puisque c'est le peuple qui dit j'ai basqué là une autre république. Même le changement. Mais là... Mais la révisitation peut n'est pas passée par le référendum, ça peut s'arrêter au parallèle. Puisque ça a déjà il y a en 2011 sans passer par le référendum puisque... Le compteur tombe à zéro. C'est ça que... Si on passe par le changement, le compteur tombe à zéro. Il n'y a pas... Non, non, la rétroactivité de la... S'il vous plaît, attention, il y a des principes de rétroactivité en droit. Je ne suis pas d'abord là dans les principes de rétroactivité. Je voulais terminer mon idée. Lorsque le peuple s'est prononcé, dit cet article le 10 à 20, vous ne me le touchez pas, peu importe, vous pouvez toucher ici, là-bas, mais ici, moi, peuple, je dis, vous ne le faites pas. Maintenant, on va devant le peuple. On dit, vous l'avez fait depuis 2006. Voilà ce que nous proposons, ça s'appelle loi constitutionnelle qui peut être proposée soit par le gouvernement ou à l'initiative du Parlement. Et ce projet-là fait l'objet des débats. Et c'est cette loi qu'on demande au peuple. Ce n'est pas la constitution qu'on propose au peuple qui vient voter par oui ou par non. On demande au peuple maintenant, voulez-vous toujours faire que cet article est de 120, qu'on ne l'ait tous ou pas ou non ? Si le peuple dit non, vous ne pouvez pas toucher cet article. Ça s'appelle un vote par non. Si le peuple dit oui, je trouve les arguments développés par vous, on peut maintenant passer à ça ou autre. Du point de vue démocratique, la limitation de mandat est anti-démocratique. Puisqu'ils veulent qu'on n'engage pas un débat, moi je ne peux pas faire d'aborder ce que je pense. Ou honte ou quoi. Non. Donc la limitation demandait le changement des limitations, c'est toute une réflexion scientifique que je ne peux pas avoir honte de le dire pour se souder de l'indépression avec Félix Tchiseguedi. Non. C'est anti-démocratique. Non. Le peuple peut être consulté c'est au peuple de demander s'il veut continuer avec X ou s'il ne veut pas continuer avec lui. Est-ce que vous allez empêcher le peuple de réfléchir ou de se prononcer ? Et à quoi on trouve intention d'établir qui a rendu ça intangible ? Mais c'est le peuple. Pas référendum. Et on peut aller sur lui qui a rendu intangible lui demander s'il continue encore à garder le même avis où il peut évoluer. Mais j'aime bien l'aspect que vous avez dit là. la rétroactivité des lois. C'est-à-dire que vu que le chef de l'État est dans son deuxième et dernier mandat la rétroactivité voudra qu'il ne puisse pas se représenter à un nouveau mandat si cette constitution est changée. Dès lors que nous sommes là la constitution allure dans l'hypothèse de la modification sans toucher à l'article 220. Il ne peut pas se représenter. Ça c'est la logique. Alors dans l'hypothèse on ne modifie pas on ne touche pas la constitution reste telle qu'elle est là. Il n'y a pas d'autre règle. Je peux ajouter un autre mot par rapport à la loi pour ta protection statique de l'ancien président. Je l'ai déjà dit. Celle-là est tout sauf démoniaque. La constitution protège tout. Déjà le président en fait j'allais dire l'ancien président de la République est déjà protégé par la constitution. Même son statique déterminée par la constitution. Une autre loi qui a été proposée par Modeste Moutinga il est là. C'est l'auteur de ce projet de loi M. Modeste Moutinga. Merci beaucoup M. Toki Tengui. Ça n'a rien à voir avec l'idée de la constitution. Par contre si aujourd'hui la constitution est changée oui le principe parte puisque cette constitution produira des effets dans une autre législature. Merci. Et dans cette législature cette constitution n'aura pas de barrières et de verrous pour un quelconque candidat. Merci beaucoup M. Joël Kitingui. Alors M. Yves on va en toi c'est l'avant-dériture de table M. Tangalula c'est l'avant-dériture de table on va vous prendre pour 5 minutes 5 minutes aussi on peut prendre 2 minutes 2 minutes pour pouvoir conclure. M. Yves vous avez aussi 5 minutes comme M. Joël Kitingui. On retient il y en a fait 7 minutes nous avons verifié Non 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 il avait fait 5 sur ma montre sur ma montre alors M. Yves pour vous à l'écider c'est clair et c'est limpide pour vous c'est pas important de pouvoir parler de cette question il faudra peut-être reposer cette question pendant une autre occasion le moment ça ne se pose pas il n'est pas utile de pouvoir y revenir mais ce qu'il faut c'est quoi pour le bon avancement de la république Merci pour la question je voulais d'abord dire à M. Kitingui lorsque nous sommes en train de réfléchir sur des questions sérieuses qui concernent la république n'emmenez pas certains malotrus dans la discussion ne nous citez pas des noms que je ne veux pas répéter dans la discussion où on doit produire une réflexion intellectuelle intelligible et intellectuelle pour la république il y en a qui ont eu l'opportunité de servir les pays avec des postes de responsabilité qui ne l'ont pas fait et aujourd'hui elles sont indignes ces personnes de pouvoir s'exprimer sur les questions de la république c'est leur droit mais pour moi je trouve qu'elles sont indignes de s'exprimer sur les questions qui touchent à la république mais vous avez parlé ici vous avez évoqué le professeur Ndaiwell je me rappelle que c'est M. Tisekedi qui a nommé M. Ndaiwell ou alors qu'il a recommandé au sein de l'Union africaine pour occuper un poste en représentation de la république démocratique du Congo et tout juste fraîchement revenu de ses fonctions il nous a posé ou il a pondu cette réflexion sur l'éventuel changement de la constitution donc il y a il y a des questions je ne veux pas remettre en question la qualité du professeur Ndaiwell mais quand même il y a des on a le droit de se poser des questions et d'être gêné par le fait qu'il ait lancé ce débat je n'ai jamais dit qu'il ne faut pas réviser la constitution jamais à aucun moment toutes les lois ont la capacité et les possibilités qu'elles puissent évoquer à quelle est l'opportunité voilà il ne faut pas me poser la question il faut poser la question à monsieur Kitengue qui a évoqué la question de la corruption pour changer les gouverneurs alors qu'elle peut être réglée en application stricte de la loi que les juges fassent leur travail et c'est simple il n'y aura plus de questions de corruption ceux qui iront en prison que les hommes de Dieu notamment l'apôtre Dallot envoient la malédiction sur ceux qui continuent à voler autour de monsieur Félix Tshisekedi comme ça on va s'en débarrasser donc la question fondamentale et essentielle c'est l'opportunité lorsque des démocrates arrivent en responsabilité monsieur Félix Tshisekedi voudrait se définir tel un démocrate mais pour une constitution dans laquelle il n'y a que des élections à un tour et qui n'a rien fait pour changer ça pendant tout un quinquennat alors je me pose la question quel est l'intérêt aujourd'hui de vouloir changer de vouloir changer totalement ne faites pas d'illusions l'objectif ce n'est pas de réviser leur objectif c'est de changer la constitution pourquoi ? mais pour maintenir monsieur Félix Tshisekedi ad vitam aeternam c'est le même c'est le même comment dire refrain qu'on a entendu mais où est le problème monsieur Tshisekedi reste présent voilà 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 il s'est dévoilé il s'est dévoilé c'est exactement ça est-ce que tu es encore juriste où tu es devenu ce sol où est le problème je l'ai dit où est le problème et tu ne trouves pas un problème il va être présent tu es sûr bien sûr où est le problème voilà l'IDP je l'ai dit ça clairement alors que l'objectif c'est de changer la constitution mais je fais un parallèle lorsque nous disons qu'il faut annuler ces élections pour les refaire monsieur Kitengue nous oppose les élections ont coûté un milliard de dollars le référendum c'est une élection donc refaire un référendum ça nous coûtera autant ça nous coûtera un milliard de dollars si une partie n'a pas été volée entre temps pour paraphraser c'est l'apôtre d'Allo donc il ne faut pas qu'il dise aussi à tous les fidèles les philadéphiques qui ont bénéficié des postes de rester moral et croyant et de ne pas s'impliquer dans tout ça moi j'ai encore une certaine il y en a plein de ceux qui sont nommés venus des philadéphiques qui font la honte vous voyez il y a énormément ils doivent dire à ces fidèles qui sont conseillers qui sont partis qui sont dans la maf et dans la honte dites-lui de modifier sa prière il y a énormément d'apôtre il n'a pas dit au président il a dit à Dieu il priait il s'adressait à Dieu s'il vous plaît allez-y le président était Dieu même Godé Poe il s'est défini comme étant un pasteur mais si je cite l'apôtre d'Allo c'est parce que j'ai encore de la considération et j'espère encore avoir de la foi à travers les serviteurs de Dieu et c'est pourquoi je le cite et j'appelle à son implication et à sa responsabilité parce que c'est une élite religieuse voilà donc la question comme j'ai dit tout à l'heure il va changer la constitution pour maintenir est-ce que c'est ça l'opportunité suffisante pour qu'on puisse en arriver là pour maintenir monsieur Félix qui s'est dit en responsabilité je l'ai dit et je l'aurais dit encore une fois de plus la question ici c'est de l'application d'abord de ce que nous avons des éléments que nous avons est-ce que nous les appliquons dans le manifeste de l'Ancelé il n'y a pas la question de réforme comment comptez-vous faire ces réformes c'est le manifeste de Kisangani de Kisangani mais première réforme que nous allons opérer c'est remettre les élections présidentielles à deux tours est-ce qu'il n'y a pas l'opportunité est-ce qu'il n'y a pas est-ce qu'il n'y a pas l'opportunité de le faire oui la démocratie se porterait mieux avec les élections à deux tours non monsieur Kiting je rappelle et je n'ai pas dit qu'on ne peut pas changer la question c'est l'opportunité et monsieur Kiting a confirmé que l'opportunité c'est de maintenir monsieur Tshisekedi au pouvoir ad vitam aeternam donc il y a des éléments qu'on peut changer il y a des éléments qu'on peut modifier mais la question fondamentale c'est sur l'opportunité et moi j'insiste ici est-ce que nous avons d'abord appliqué ce que nous devons appliquer est-ce que nous avons fait les choses correctement j'entends mon quelles sont les violations que vous avez remarqué je vous ai cité c'est quoi les violations qui sont flagrantes qui ont été violées par qui à quelle occasion et quelles ont été les conséquences je vous ai cité ici le changement le basculement de la majorité la majorité ne se constate qu'après une élection pas avant on est d'accord avec mais ils l'ont fait ils l'ont changé donc comme je dis je vais me répéter parce que vous avez posé une question qui était intéressante pour laquelle il n'a pas répondu sur la question de la saisine de la justice et sur effectivement les contentieux électoraux est-ce qu'il faudrait s'arrêter là moi j'ai dit on a encore le temps de s'arrêter là et de ne pas pousser le bouchon plus loin je vous dis ici que la question de la violation de la loi c'est ça qui est le problème fondamental mais ce cas d'Ima a violé volontairement l'article 6 l'article 8 l'article 47 l'article 52 l'article 61 68 69 70 et 71 de la loi électorale est-ce qu'il faut changer fondamentalement la loi électorale parce que M. Kadi il m'a permis des libertés avec la loi la réponse est clairement non il faut effectivement qu'on soit d'abord capable de changer de voir les opportunités qui nous emmèneraient à ça et ainsi nous pouvons parler mais tout cela doit se faire comme nous l'avons toujours dit dans un cadre nous avons appelé depuis 2019 au plan de sortie des crises et ce plan de sortie des crises indiquait qu'il y aurait des problèmes au niveau institutionnel et nous sommes en train de le vivre aujourd'hui donc il est fondamental si vous me permettez de finir il est fondamental et c'est le moment où il faut le faire que tous les Congolais se mettent ensemble se disent que nous avons des problèmes il faut baliser la vérité mais balisons la vérité non nous n'allons pas répondre à cette façon de faire il y a juste une façon d'embeder les choses M. Pikaloula quelles sont les lois qu'il faut nécessairement réviser parce que vous vous dites qu'il faut réviser toutes les lois il y a des problèmes vous avez cité la loi de l'ancien statut d'ancien président est-ce que c'est là le plus grand problème du Congo en tout cas je vais d'abord commencer à dire lancer un message au chef de l'état M. le président de la république je suis l'unique cerveau que vous restez et vous savez que moi je vous dis toujours la vérité voici ce que je vous dis chef de l'état n'osez pas de toucher à cette constitution même pas c'est très dangereux et c'est très prématuré vous en connaissez les causes et les conséquences que cette histoire cette histoire a engendré dans l'Afrique je ne veux pas vous les citer et je ne veux pas aussi que vous vous soyez les victimes comme les autres et les kitengés vont fuir je vous rappelle monsieur le président de la république que Mouboutou est seul au Maroc Mouboutou est ici seul Camille a aujourd'hui docteur non pas encore il a dû se déposer déjà quand on valide c'est à dire que la voix est passée monsieur il n'a pas quoi défendre donc Camille a aujourd'hui il est seul en train d'étudier monsieur le président de la république le faiseur des erreurs vous voulez corriger avec est-ce que vous allez aboutir voici ce que je vous dis ne suivez pas en ce moment ici il y a même des professeurs opportunistes oui il veut se faire le non mais dans le mal hier il était bon aujourd'hui le cerveau est des 110 dans son ventre il commence à dire ce qu'il ne pouvait pas dire devant les étudiants ce qu'il ne pouvait pas nous dire nous est-ce que notre constitution a un problème d'applicabilité ou un problème de réforme mais mon frère venait de vous dire tout à l'heure tu sais qui dit qu'il viole la constitution à tout moment chaque jour prétend alors aujourd'hui de la réformer mais non on est où là c'est un voleur qui veut juger d'autres voleurs ça ne se passe pas nous n'allons pas accepter qui est voleur je dis c'est un voleur qui veut je donne un exemple d'un voleur qui veut juger d'autres voleurs je ne dis pas que tu sais que c'est un voleur mais je dis ça serait comme un voleur qui veut juger d'autres voleurs comment celui qui viole la constitution chaque jour prétend que cette constitution est mauvaise alors qu'aucune disposition de la constitution n'a été respectée durant les tu sais quel de pouvoir franchement aucune disposition aucune disposition tout a été violé je vous dis vous pouvez m'expliquer comment ils sont devenus majoritaires au parlement il faut même expliquer comment il a prêté serment un jour avant la fin de son mandat vous pouvez savoir que l'époussant de la république est encore au pouvoir mais il prête serment pour le deuxième mandat c'est compliqué est-ce que vous trouvez ça normal monsieur en tout cas non il y en a beaucoup qu'on peut dire Kitengala est en train de me regarder comme ça il sait qu'ils ont tué ce pays la constitution au moment où nous vous parlons n'a pas besoin d'être touché même pas un peu monsieur je vous dis il n'y a pas question qu'on applique d'abord comment vous n'avez rien appliqué vous dites que nous modifions vous allez modifier quoi alors que vous n'avez jamais appliqué un tour à deux tours un tour à deux tours ça va enlever la fraude les élections aujourd'hui nous vous savez les conséquences avec Kamer et Samaloukond vous savez les conséquences nous aurons nous aurons une crise des institutions nous aurons des crises à l'assemblée nationale nous aurons des crises dans les assemblées provinciales nous aurons un gouvernement où chacun va obéir à ses intérêts parce que je vous rappelle vous dire que le deuxième mandat dans tous les pays du monde c'est un préavis pour le locateur du palais de la nation et c'est à ce moment ici que tout le monde veut maintenant je veux dire au président de la république ne prenez pas ces risques ne suivez pas Titingui à quel moment on peut penser réviser la constitution à quel moment très bien c'est au moment où vous avez d'abord respecté la constitution n'est ce pas le vrai moment c'est que vous avez d'abord respecté vous la constitution et tout le monde nous constatait qu'effectivement Yves ici a vraiment obéi à la constitution mais voilà il est limité mais nous ne pouvons pas donner à un violeur de la constitution la possibilité d'arranger sinon il va tailler à sa taille vous savez le risque c'est quoi on appelle au référendum et à l'intérieur on jette maintenant les mandats du chef de l'état ça va passer avec ce qu'ils ont fait donc je suis en train de vous dire la question de la saisine du tribunal des cours et tribunaux mon cher ami je vous avais dit ce que Kadi m'a fait vaut mieux accepter un mariage d'homosexuels qui acceptait ces résultats ici que Dieu te pardonne ah bon si Dieu peut me pardonner que Dieu nous épargne de vous que Dieu te pardonne que Dieu nous pardonne au moins les Congolais s'il vous plaît je vous dis ceci vous n'êtes pas différent c'est à dire nous sommes dans l'extrémité du mal écoutez laissez moi parler qui n'arrive pas à extérioriser leur vie privée et intime s'il vous plaît prière de me retourner les deux minutes qui m'a pris je suis en train de lui dire terminez s'il vous plaît je cite par là je suis en train d'aller à l'extrémité du mal comme Moubout avait dit s'il faut aller signer avec un diable ce n'était pas que Moubout c'est à dire s'il faut accepter autant accepter même l'homosexualité qu'accepter les résultats de Kadima c'est comme ça ce résultat ici c'est pas possible ce résultat que Kadima nous a amené processus chaotique le résultat vous avez entendu dans d'autres coins on proclame on proclame les résultats qui ne correspondent même pas au siège donc en chutant je vous dis ceci je clore par là parce que lui aussi nous avait demandé vous avez accordé quand il a dit qu'on m'accorde nous avons accordé laissez-nous accorder une minute chez lui donc je dis à Kitengue mais ce Kitengue voilà ce que je vous dis un jour vous allez répondre de vos responsabilités devant la loi parce que l'infraction des autres trahisons va exister même après le pouvoir s'il vous plaît s'il vous plaît M.Jol Kitengue vous avez quand même ce que vous avez dit c'est quand même réveiller un peu certaines sensibilités il n'y a pas de problème que le chef revienne pour un troisième mandat mais où est le problème j'ai dit ceci le peuple congolais a verrui l'article puisque c'est le débat qu'il y a je l'ai dit dans des formes et j'ai pris la forme de mots qu'elle voulait attendre quand j'ai parlé de l'article des savants que le peuple a rendu cet article est tangible et on peut aller le lui demander est-ce que j'ai tenté de me valer la face on peut aller le lui demander voulez-vous que cet article dont vous avez rendu intangible je parle par référendum qu'il reste ainsi où on peut évoluer je l'ai dit par là de la réforme institutionnelle mais si le peuple dit on peut évoluer là le chef aura un troisième mandat alors si le peuple décide de se faire sauter cet article vous vous empêchez M.N.A.Q. le peuple et c'est lui qui va voter même le chef de l'état c'est le peuple si le peuple décide vous vous allez l'empêcher pourquoi vous attendez ça vous comprenez si le peuple je dis bien c'est une hypothèse si le peuple dit non il va aller où si le peuple décide de faire sauter cet article comment allez-vous empêcher de briguer un second mandat puisque le peuple lui dit tu peux le faire et qu'est-ce qu'il a empêché pour que tu sais qu'il te redirige dans ce contexte dans ce contexte dans ce contexte là tout le monde peut revenir restons la loi parlons bien parlons bien je suis honnête tout le monde pourrait revenir puisque la constitution n'est plus celle qui limitait le mandat l'opportunité vient mais Kabila sera face aux Congolais maintenant tous les Congolais l'ont identifié on sait et c'est d'ailleurs dans l'histoire c'est la toute première fois dans la vie qu'on voit quelqu'un qui entre terminer l'université même en thèse sans qu'il ait un diplôme d'état je vous l'ai dit vous avez fait une émission avec Jean-Marie Kassamba demande à Kabila en Tanzanie à Dodoma à Roucha à Wapi jusqu'ici à Congo à Ewa Bura à Bukavu l'école des humanités où il a fait ses études humanitaires il ne vous donnera pas mais comment on l'a admis dans une université mais c'est ça que sont faits de vous rire une farce comment arrive-vous toi à l'université et on fait une thèse sans qu'on ait un diplôme d'état c'est lui France dans Jean-Marie Kassamba à Bétana de Bawana à diplôme d'état Jean-Marie est incapable de l'aider et où il a eu où ? merci beaucoup alors tout le monde peut revenir et les Congolais savent qu'ils ne peuvent pas voter Kabila Kabila c'est Rwandais ah vous l'affirmez aujourd'hui oui vous avez des preuves qu'il est Rwandais quelles preuves ? les preuves que son père et sa mère il a les îles des nationalités tata n'aïe n'aïe banni maman n'aïe banni Kabila Pera tata n'aïe tè vous savez c'est quoi ? merci beaucoup alors M.Yves Badioko c'est quoi la priorité ? c'est quoi la priorité ? c'est quoi la priorité ? 18 et 16 c'est quoi la priorité ? c'est quoi la priorité ? c'est quoi la priorité du peuple congolais aujourd'hui pour son développement ? j'en arrive à votre question mais je me rappelle M.Kitengue c'est toujours ne s'est pas caché de son passé deux minutes de son passé glorieux en tant que militaire en tant que soldat je crois qu'il était encore en chemin lorsque nous avions la campagne Touche Pâme en 220 pour lesquelles M.Félix Tisekedi était aux premières loges lorsque nous avions compris et les velléités de Joseph Kabila de vouloir changer la constitution pour se maintenir effectivement au pouvoir ad vitam et eternam nous avons besoin de la cohérence mon très cher Kitingue on ne peut pas se battre pour des questions hier et du jour au lendemain changer virevolter parce qu'on est arrivé en responsabilité c'est ce que vous venez de faire en nia les réformes institutionnelles pour dire non à tout ce que nous proposons je ne l'ai jamais dit alors que nous deux ici nous parlons la même chose aujourd'hui on n'arrête pas des termes différents j'ai dit quelle est l'opportunité il faut voir l'opportunité lorsqu'on remet les élections à deux tours c'est pour faire vivre la démocratie de manière réelle c'est ça la différence entre ce que vous vous dites et ce que moi je dis vous vous le dites pour maintenir M.Félix Tisekedi mais moi je dis pour l'intérêt de la république et pour l'avancement de notre république vous parlez ici de M.Kabila qui n'a aucun diplôme mais pourquoi lors de la prestation des serments de M.Tisekedi on n'a rien dit sur son éducation instruction on n'a rien dit on n'a pipé même pas un mot est-ce qu'il a un diplôme d'état est-ce qu'il a un diplôme et à la limite pour moi c'est pas grave si on ne dit pas ça il fallait au moins qu'on nous dise qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie avant de devenir président de la république comme il est arrivé président de la république donc c'est très bien de fustiger M.Kabila mais il faudrait aussi nous dire et nous parler un peu sur l'instruction de M.Félix Tisekedi si ça vous tient fondamentalement à coeur qu'est-ce qui est primordial mais aujourd'hui si Sager est allé faire une thèse sans être aux humanités ça c'est la raison scientifique comment on peut souhaiter comme un scientifique qu'elle n'arrête pas de m'interrompre sans qu'il ait un diplôme d'état vous n'arrêtez pas de m'interrompre aussi obscur que le parcours académique et scolaire de M.Kabila il est aussi obscur les parcours académiques et scolaires de M.Félix Tisekedi donc vous êtes dans le même sac et on ne fait pas de distinguo mais il y avait encore pour ceux qui avaient encore de doute ce que M.Kitingui vient de dire est révélateur merci nous avons toujours dit mais attendez on m'interrompt non termine termine d'accord merci nous avons toujours dit que M.Félix Tisekedi travaillait pour M.Kabila et les gens remettaient en question vous entendez ce que M.Kitingui dit si on change la constitution tout le monde peut revenir et nous avons le désir le plus ardent de M.Kabila c'est de revenir ces sbires ne s'en cachent pas revenir en responsabilité revenir au pouvoir donc M.Félix Tisekedi mettrait les conditions en place pour que M.Joseph Kabila se représente comme candidat aux élections présidentielles ce ne sont pas mes propos les propos de M.Kitingui qui du reste M.Kabila qui serait rwandais d'après M.Kitingui vous voyez ce que vous faites à la République c'est pourquoi j'ai dit qu'il y a une différence entre notre volonté de faire des réformes institutionnelles et votre volonté à vous de faire des réformes institutionnelles mais que veut la population aujourd'hui ? La population veut son bien-être la population veut que le suffrage qu'elle exprime lors des élections puisse être pris en compte que M.Kadima ne fabrique pas ses résultats et ne nomme pas des gens comme votre camarade de parti Jéco Béat n'a cessé de le répéter sur toutes les plateformes des réseaux sociaux et à toutes les télés donc pour finir si vous me permettez c'est que la population veut c'est que lorsqu'elles élisent un président que celui-là qui a les effectivités du pouvoir et qui l'exerce D'accord Merci M.Dani Je crois moi je vais dire C'est quoi aujourd'hui le 26 janvier 2024 la priorité ? La priorité des priorités notre peuple n'attend pas des révisions des constitutions et tout consort le peuple attend savoir comment il peut manger comment ces pauvres mamans l'âge que nous avons aujourd'hui c'est l'âge que les pères de l'indépendance ont libéré ces pays c'est l'âge que le Mumba aïe le courage de se tenir devant les Belges pour leur dire fini avec vous l'âge que nous avons c'est l'âge que Mouboute est devenu président de la république et arrêté la sécession de Katanga l'âge que nous avons c'est l'âge d'ailleurs nous sommes plus âgés que Kabila quand il est venu au pouvoir qu'il a accepté l'inacceptable pour travailler avec tout le monde et Kabila n'avait pas les indices de sérieux que nous voyons aujourd'hui de tribalisme aujourd'hui notre peuple a besoin de manger bien et vivre bien et d'ailleurs je vais rencontrer Kitengue j'aimerais que le réalisateur et les peuples congolais coupez-moi cette partie mettez partout dans vos supports des réseaux sociaux qu'il était venu de dire ici qu'on révise la constitution comme ça Kabila aussi revient au pouvoir oh gloire à Dieu merci entre toi et ceux qui nous tuent là-bas à l'Est monsieur est-ce que vous êtes différent comment ? c'est seulement parce que toi tu restes à Kinshasa et les autres sont là-bas je voulais lui dire ceci vous avez demandé tout le monde est-ce que serez-vous prêt également ce qu'on révise dans la constitution écoutez serez-vous mais quand il a cité Kabila dame il a cité Kabila nous allons revoir l'émission quand vous l'avez posé la question est-ce que Kabila peut revenir il a dit oui Kabila va revenir il a dit il a dit tout bon enlèvons ça mettez dans les lots de tout le monde c'est que Kabila peut revenir merci allons-y monsieur Kitengue monsieur Kitengue c'est clair toi tu l'as jamais appelé moi je le rappelle ça que je vous êtes-vous prêt je peux dire ça comment vous gagnez les preuves je lui pose la question pour finir là monsieur Kitengue êtes-vous prêt aujourd'hui d'engager un débat avec moi et vous annoncez à l'honneur qu'on ne va pas m'arrêter vous me garantisez qu'on parle de niveau de tides sanguins de tout le monde de l'union sacrée du sommet jusqu'en bas et de leur nationalité respective vous ne serez pas prêt je n'organise pas les émissions je ne serez pas ah voilà c'est pour te dire qu'il n'y a que candidat président de la république dans ces pays dans les vols où il est sûr qu'il a étudié on a dit on ne reconnait pas son diplôme je ne peux pas vous le dire c'est là où il a étudié en Belgique on ne le connait pas à cette jour je ne parlais pas attendez il a un diplôme je ne parlais de ce qu'il a étudié moi je ne parlais de ce qu'il a étudié à Bruxelles s'il vous dit il y a un candidat écoute si vous voulez le débat des études assumez-vous bien dans un plan et moi je veux vous dire où il a étudié quel niveau tu sais qu'il a je vais lui poser la question s'il est informé qu'il y a eu un candidat dans l'école là où il avait dit je ne suis pas informé venez avec ce débat vous me trouveras vous avez le courrier que cette université a répondu vous êtes avocat vous avez un courrier de la réponse vous avez un courrier de Kabila qu'il n'a pas étudié il n'a pas le diplôme de son école de quelle école vous citez d'abord le nom de l'école mais de donner la nationalité de tout le monde nous nous citons dans Zaboma ici dans Tumba est-ce que Kabila vous a cité une école moi je vous cite la fraternité là où je suis s'il vous plaît non j'ai dit Kabila c'est quelle école non non mais c'est ça que je vous dis est-ce que vous êtes prêts si vous allez vérifier c'est plus qu'on a cité dites-lui Kabila a cité vous êtes prêts pour ce débat vous êtes prêts vous avez déjà vu sur un débat dans ce pays tu n'as jamais fui acceptez alors que merci de nous avoir suivis portez-vous bien et excellent week-end